Et salut à tous c'est Mister David et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Walking Dead, chapitre 1 de la saison 2. Donc Clementine qui était avec Omid et sa femme Krista se retrouve toute seule. Omid est mort 16 mois auparavant par la suite d'une erreur de Clementine. Et Krista, elle s'est fait choper par des gens. Clementine a essayé de l'aider mais on l'a perdu. Un bateau avec un panda et un homme mort. Oh là là. Là il y a un truc. Attraper les escaliers. Bon pauvre petite Clementine va-t-elle s'en sortir toute seule ? Allez saute ! Ouais, ouf quelle force les bras. Eh on dirait pas mais on dirait costaud à 9 ans 3 quarts. Ouais il y avait 8 ans, 16 mois plus tard 9 ans 3 quarts à peu près. Il y a quelqu'un ? Allons voir ce cadavre qui a l'air tout à fait normal. Avec un panneau planté dans sa tête. Un peu commun mais efficace. Bon on va suivre le chantier. J'ai dit le chantier dans le chantier. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas, c'est pas grave. Promenons-nous dans les bois quand le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Personne, non ? Oh un autre panneau. Attention aux ours, aux serpents, aux loups, aux creyotes, aux pumas. Très bien. Elle a l'air bien sympa cette forêt. Allez. Oula. Elle monte les escaliers par la force de ses bras. Mais par contre là, plus dure déjà. Elle commence à faire froid par ici. Toute seule, abandonnée. Mais que va-t-elle faire pour survivre ? Oula, il y a quelqu'un ? Ah ouais, on est perdus quoi. Attention. Marche encore plus lentement. Des corbeaux, d'accord. Très bien. Coup classique. Bientôt il y a un lapin qui va d'étaler devant ou bien... Ouais, ouais, ouais. Oula. Un renard. Ah non. J'ai vu un collier bleu. Un chien. Coucou le chien. Mais t'es mignon. Un peu moins là. It's ok, boy. Où sont tes maîtres ? Ouais, j'espère aussi. Il y en a marre des méchantes personnes. On va croire qu'il faut être méchant pour survivre. Bah oui, il est souvent un chien qu'on gagne depuis 5 secondes, normal. Hey, what'd you find, boy ? Where are you going ? What'd you find, boy ? Je crois qu'il y a une carcasse de caravane. Enfin, pas de... De minivan, plutôt. Hello ? Hello ? Cri plus fort, je crois que les gens d'avant t'ont pas entendu. Cri plus fort, mais vous ne le savez jamais. On se parle toute seule, c'est bien. Voyons regarder pour de la nourriture. Bon, est-ce qu'il y a de la nourriture là dedans ? Observons. Oh, le chien. Je le reconnais. C'est comme ça qu'ils étaient une famille heureuse. J'espère qu'ils aient un peu de la nourriture derrière quelque part. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Des jouets, bon... Hum, rien de nourriture. Il est là. Oh, un frisbee ! Tu veux jouer au frisbee, le chien-chien ? Tu veux jouer au frisbee, le chien-chien ? Hey, veux jouer ? Qu'est-ce qu'on joue ? Qu'est-ce qu'on joue ? Qu'est-ce qu'on joue ? Ok, je suis retourné. Bon, bon on est dans cette tente. On est dans l'autre tente. Ravagé par des ours, non ? Ou des pillards peut-être. Ah, vide. Et dans le barbecue. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Elle ne boit pas comme ça, on va se faire opérer. Voilà, elle aussi elle te le dit. Hummm, un cadavre. Bonjour, cadavre. C'est bien, il est mort. Regardez, vous pouvez voir la bite. Il semble qu'il a essayé de le faire. C'est bien, mais ça ne fonctionne jamais. C'est bien. On est malins, mais lui pas. Tu m'étonnes, lui, tout ce qu'il a, c'est manger... Il a ramassé le couteau. Ok, il ne veut pas. Là, le bout de bois. On va le ramasser. Un bon coup sur la tête et on n'en parle plus. Voilà. C'est dégoûtant. Oh, il n'est pas mort. Bon, bah... Double shot. Non, toujours pas. Oh, mais fou moi la paix. Allez, encore un. Ah, là je crois que son compte est bon. Bon. Bon, est-ce qu'ils ont quelque chose dans les poches ? Ok. En regardant sa cervelle. Bonne question. Bon, on ramasse ça, allez. Il y a un couteau, hein ? Ah oui, on va essuyer le sang sur le pantalon. Ah, c'est toujours assez fort. Au moins, nous avons trouvé quelque chose d'utilisateur. On ne va pas aller une autre nuit sans la nourriture, ok ? Ok. Là-bas, c'est le frisbee, non ? Bon, je me barre. Non ? Encore une fois ? Je prends ça pour un oui. Je prends ça pour un oui. C'est un lancé de merde, mais bon. C'est un lancé de merde, mais bon. Encore ? Non. Je crois qu'on l'a assez fait là. Pas quelque chose par là ? Là, dans la poubelle. Je cherche dans la poubelle. Ouais... Ouais... Oh, une conserve. C'est une conserve pour chien, c'est ça ? Ha, si c'est pour chien, je rigole. Ah, c'était marqué, c'est une boîte à haricots, d'accord. Une coupure, deux coupures, et ça m'a l'air bon tout ça. Je crois qu'il en veut aussi. T'as faim ? Je pense que tu es assez faim aussi. Allez. Tiens, mange-toi un peu. Non ! Tu n'as pas besoin de tout ça. Non, méchant chien ! C'est moi qui ai voulu t'en donner un peu. Oh non ! Il se passe quoi là ? Ah ! Ah bah... C'est triste, mais tu as essayé de me tuer quoi. Bon, on l'achève. On n'est pas des hommes sans coeur. Là. Je suis désolé. Je suis désolé. Le chien essaie de te tuer d'abord. Ah, c'est très glauque comme ambiance. Pauvre chien. Bon, euh... Ah, la morsure. Je pensais qu'on avait trouvé un nouveau compagnon. Non. Chaque fois, c'est la même chose. On perd un autre compagnon. Bon, bah... Du coup, on n'a pas mangé. On s'est fait mordre. On est toutes seules. Plutôt pas mal comme... comme aventure. Et bien. Et bien. La vision qui se rouble... Elle va pas mourir quand même, elle aussi. Ah. Oh. Quelqu'un va nous aider. Allez. On y croit. Un sauveur. Cours. Très bien. WoW woW. Nooon. WoW Wow, wow, j'avais dit qu'il allait nous sauver Ils ont l'air gentils Ils ont pris un risque pour une petite fille qui ne connaissait pas le rêve Ils vont voir la morsure, ils vont croire que c'est une morsure de zombies, non ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est-ce que tu es avec les gens ? Il n'y a pas de chance de que tu aies cette longue pour toi Je ne veux qu'ils pensent que nous faisons rien mais essayer de vous aider On a été attaqué Mon ami et moi ont été attaqué Ces gens ont mentionné ce qu'ils étaient après ? Ils auraient juste envie de la nourriture, nous étions en cuisant une sorte de weasel Ils t'ont attaqué pour une weasel ? C'était une blague, ok ? Ils n'ont pas mentionné des noms, ils n'ont pas cherché pour quelqu'un Mais qui sont ces gens ? Ils m'ont entendu, ils m'ont répondu Je suis Clementine C'est bon de vous rencontrer, Clementine Pour le moment, nous allons vous retourner dans notre groupe Nous avons un docteur avec nous Et vous semblez que vous pourriez utiliser quelque chose Oh merde ! Qu'est-ce que c'est ? Elle a été bite, mec ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Non, c'est une morsure de chien ! Non, c'était un chien ! Je n'ai pas vu un chien, Clementine Non ! Regardez ! Et voilà, je l'avais dit mais je prévois tout ! Je prévois tout ! Hey, ne me regarde pas comme ça, tu es la personne qui est bite ici, ok ? Bah, tu vois bien que ce n'est pas des dents ! Je l'ai tué ! C'est vraiment ? Un chien s'éteint et t'éteint et tu t'as juste tué ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je ne sais pas ! Il m'a attaqué ! Encore ! Tu n'as pas... Tu n'as pas tué les chien ! On ne tue pas les chiens, mais bon... Quand même hein ! Clementine ? Oui ? Est-ce que tu nous dis la vérité ? Bah oui, je te dis la vérité ! Oui ! C'est bon Clementine, c'est assez bon pour moi ! Alors, qu'est-ce qu'elle va dire ? J'ai une bonne merde, Détector, Luc. C'est pourquoi tu ne peux jamais me battre à Poco. Tu n'as pas toujours battre à Poco. Ok, comment peux-tu être sûr ? Bien, je suis sûr que je n'est pas capable de laisser une petite fille dans les bâtiments pour mourir, quand nous avons un docteur avec nous, qui peut faire un appel. Nous pouvons avoir Carlos d'écouter à ça d'abord. Et Nick n'a pas d'aider à ça. Pas avec ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de me rappeler de ce n'est, chien. C'est bien. Désolé, monsieur. Bon, c'est un ancien militaire, lui, ou quoi ? Ouh, une maison ! Et B, les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. C'est Clémentine, va-t-elle se transformer en zombie ? Car je rappelle que si elle meurt, c'est un virus dans l'air, elle se transformera. Ou va-t-elle se faire soigner par le médecin et l'aventure va continuer ? Je me demande, vu qu'on est au chapitre 1. Bref, les amis, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas, un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne YouTube afin de ne manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501